bonjour tout le monde ici skate et voici une autre vidéo de minecraft que je vous ai préparé en spécialement pour l'occasion du coronavirus le COVID-19 que nous vivons tous présentement écoutez c'est pas facile ce que tout le monde vit en ce moment donc je pensais qu'il était bien de préparer une vidéo sur minecraft avec des petits conseils et astuces à se rappeler que ce soit pour les petits et grands donc ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter trois panneaux qui vont être affichés autour d'un mois bientôt sur la suite dans fond ces panneaux là vont montrer des astuces des conseils qui vous êtes sûrement que vous connaissez déjà mais c'est quand même bien que de les rappeler pour le bien de tous donc ce qu'on va faire c'est que je vous invite à me suivre pour la suite all right on se retrouve sur devant le premier panneau en fait le premier panneau il représente la fièvre donc si par hasard vous avez de la fièvre bien ce serait un des premiers symptômes on va se diriger vers le deuxième qui est la grippe ou la toux si jamais vous toussez vous avez des problèmes avec votre gorge le troisième panneau représente en fait des problèmes respiratoires si jamais vous avez des problèmes à respirer quelconque le dernier l'avant dernier en fait ce serait des mâles de gorge si jamais vous avez la gorge irritée puis le dernier naturellement sera les maux de tête les mots les mâles de tête ou si on voudrait dire des migraines bon on va faire un petit résumé des symptômes suivants donc le premier la fièvre le deuxième est la toux à la troisième et le souffle-cours ou les problèmes respiratoires à la quatrième et la gorge irritée et puis le cinquième et les maux de tête et les mâles de tête ou les migraines nous nous retrouvons devant les panneaux de la prévention je suis devant le premier de 8 en fait le premier ce qui veut signifier c'est qu'il faut se laver les mains au moins pendant dix secondes quand que vous rentrez de les mettons d'un dépanneur d'une épicerie d'un voisin si vous être en contact avec quoi que ce soit des objets qui vous appartient pas de l'extérieur lavez vous les mains ça va vous aider grandement surtout pour la deuxième affiche que je vais vous montrer parce qu'en fait la deuxième affiche qui est juste ici signifie qu'il faut pas se toucher le nez la bouche même les yeux surtout quand vous avez pas les mains lavées comme ça ça va éviter que vous cognez des microbes si vous avez les mains sales ou si vous avez touché un paquet d'affaires on va aller voir le prochain qui signifie en fait que d'éviter de tousser si vous n'avez pas de mouchoir ou si vous avez vraiment vraiment pas de mouchoir vous devez tousser ou éternuer faites-le dans votre coude dans le coin en fait vous pliez votre coude votre bras puis vous tousser dedans aussi simple que ça pour le prochain en fait si vous avez en fait quand exemple vous êtes des personnes avec un travail essentiel comment on dit les jobs essentiels qui ont pas été coupés dans le fond si vous devez rencontrer des personnes éviter de les toucher pas de prise de main pas de poignée de main il y en a même qui ont été conseillé peut-être de toucher le coude une poignée de coude mais encore là vaut mieux juste rester un bon mètre de distance le cinquième panneau en fait il affiche qu'il faut simplement nettoyer le plus possible nos objets dans la maison les surfaces les objets les plus touchés les poignées de porte par exemple les poignées de mettons les fours portes de frigidaire portes de congélateur toutes les poignées des chambres portes d'entrée etc etc parce que en fait c'est les objets qui sont vraiment les plus portés à avoir des bactéries comme je disais tantôt il faut essayer aussi de garder le plus possible la distance avec les autres personnes au moins un mètre c'est le plus possible c'est sûr que si vous êtes en couple c'est peut-être une autre histoire si vous voulez dans une même maison mais pour toute personne étranger quand j'étranger ces personnes qui ne vit pas dans votre maison au moins d'avoir au moins un mètre de distance au minimum quand vous voulez vous parler ou peu importe le septième point en fait c'est d'éviter les foules les endroits publics le plus possible ce qui signifie exemple c'est pas pour rien que les sports ont été annulés la plupart comme le hockey en fait tous les sports confondus tout ça pour éviter les bains de foules les rassemblements à plus que je pense que quoi c'est je sais qu'il y a un nombre je le connais pas par coeur mais il y a un nombre que on ne doit pas être plus qu'en ce exemple je donne un chiffre comme ça il faut pas être mettons être plus que dix personnes dans le même endroit au même moment sinon en tout cas ça peut ne pas aider à la situation maintenant puis on va aller voir le huitième et dernier panneau sur la prévention c'est d'éviter les voyages quand je les voyages l'envoie un avion mais c'est pas nécessairement les voyages d'affaires les voyages de plaisance ça peut être n'importe quoi en fait voyage à cuba n'importe quoi là si vous aviez des codes prévus oubliez ça on reste à la maison on va pas voir les voisins on va pas s'amuser dans dans les parcs avec plein d'enfants du quartier ou on va pas s'amuser avec les copains d'école ou on va pas prendre une brosse avec les personnes de la job on reste à la maison nous allons terminer la visite en fait de la vidéo avec la dernière section qui est si vous croyez être infecté ou si vous êtes infecté j'ai quatre derniers conseils pour ces genres de personnes là en fait pas juste pour ces genres de personnes là mais je pourrais dire pour n'importe qui que vous êtes infecté ou pas ou que vous croyez l'être c'est bon pour tout le monde en fait c'est ça si vous croyez avoir des symptômes quelconque bien contacter les urgences attendez pas trop longtemps parce qu'on sait jamais d'une personne à l'autre comment ça peut se passer c'est surtout les personnes âgées ce qu'on peut comprendre qui sont les plus affectés mais on sait jamais ne prenez pas de chance donc c'est premier conseil j'aurais donné sur les quatre derniers le deuxième serait bien comme vous pouvez voir une icône de maison donc ça voudrait dire rester chez vous il ya un confinement présentement c'est pas pour rien essayer de rester à la maison le plus possible déplacer vous seulement quand vous avez vraiment besoin soit parce que vous avez un travail de service essentiel ou que vous avez besoin de dépicerie d'aller chercher quelques trucs pour votre survie qui sont nécessaires ça ce serait le deuxième on va aller faire l'avant-dernier en fait qui est juste simplement c'est d'éviter les contacts inutiles donc comme on avait déjà dit précédemment faut pas toucher mais même donner une poignée de main à n'importe qui si vous avez votre mère même qui vous devez rendre visite parce que vous êtes forcée mais même pas loin qu'alain le plus possible à moins que ça vous dérange vraiment pas mais éviter le plus possible les contacts que ce soit de n'importe quelle façon comme on dit les contacts inutiles ça peut être exemple vous allez dans un magasin vous savez vous savez que vous avez besoin simplement mettons d'un lait puis du pain ben n'allez pas toucher mettons des biscuits les oeufs puis des fruits ou des légumes si vous n'en avez pas besoin vous n'avez pas l'intention des achetés fait que ce serait l'avant dernier conseil puis on va aller au finalement au dernier ou avant dernier je dirais si jamais vous avez encore une fois des symptômes ou si vous voulez vous protéger je vous conseille de porter un masque quand vous sortez de la maison vous pouvez en porter à la maison si vous voulez c'est votre choix mais quand vous sortez de la maison si vous croyez avoir des symptômes importez un masque comme ça si vous n'avez pas une mouchoir sur vous quelque chose pour protéger vos quand vous respirez bon moi ça va faire la job jusqu'à tant que vous soyez vous ayez pu voir un médecin ou avoir un diagnostic en tout cas sur votre cas si vous êtes atteint ou pas on va se diriger vers la dernière et unique l'une des plus importantes on disait déjà de se laver les mains ce qui est très important mais chose qui est encore plus important quand on se lave les mains si jamais vous avez des trucs qui sont réutilisables ben de pas les réutiliser jetez le c'est je sais que c'est peut-être que vous payez peut-être plus cher pour certains trucs des fois qu'on veut pas jeter pour réutiliser peut-être pour penser à l'environnement mais si vous croyez atteint ou croyez avoir des symptômes vaut mieux jeter ce que vous utilisez pour vous nettoyer comme ça vous évitez d'avoir la propagation de microbes avec mettons que vous réutilisez vos choses ben au moins vous allez toujours utiliser un papier qui est propre à chaque fois en fait nous revoici pour la fin de la vidéo puis il était temps non c'est pas vrai c'est qu'une farce en fait ce que je voulais juste vous dire c'était que je voulais vous remercier de vous être rendu jusqu'ici jusqu'à la fin de la vidéo le but en fait était simplement de faire un petit peu de prévention avec tout ce qu'on vit avec le coronavirus le confinement le COVID-19 etc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre très bientôt je m'excuse aussi pour mes longues explications si par hasard vous m'avez trouvé long je suis pas un médecin je suis pas un spécialiste ça se peut qu'il manque des informations qui pourraient être insérées ou être améliorées mais sur ce le but était juste de partager une vidéo avec vous pendant ce moment qu'on vit tous donc je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée bluuuuuuuuuuuuruurrrrrrrrrrrrr